Bonjour à tous ! Alors, surprise, je vais réaliser avec vous aujourd'hui une petite vidéo colorisation en temps réel. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, que c'est un exercice que je n'ai pas fait. Alors, je ne vais pas vous faire toute la colorisation en temps réel parce que la vidéo durerait au moins une heure. Mais ce que je souhaite vous montrer dans cette vidéo, c'est vous faire un tuto colorisation au polychromos. C'est pour ça que je vous ai montré cette petite page de colorbook où j'ai colorié cette demoiselle au polychromos. L'idée étant pour moi de vous donner un max d'informations sur le matériel que j'utilise et comment je réalise des dégradés au polychromos. Pourquoi j'utilise cette technique-là de dégradé plutôt qu'une autre ? Parce que, je vous le rappelle, au niveau de la réalisation des dégradés au crayon de couleur, on a plusieurs techniques. Et à force, à force, à force, je place mon CV ! Ça fait 12 ans maintenant que je fais de la colorisation. Donc, à force d'entraînement, j'ai pu en tout cas observer, moi, dans ma façon de faire, que c'était cette technique qui marchait le mieux avec le polychromos. En tout cas, avec les crayons de couleur à l'huile. Donc, je vais réaliser une nouvelle page de mon colorbook. Donc, très rapidement, mon colorbook. J'utilise ici un format A6. C'est des petites pages, des petites feuilles toutes déjà pré-découpées de papier Florence Watercolor en grain papier lisse. C'est le même papier que j'utilise ici pour ma colorisation. Donc, vous voyez, je ne m'embête pas à découper un format A6. J'ai tout de suite ce petit lot de papier. Je suis venue dans un fond gel presse réalisé avec des encres en spray détouré avec un daï carré de la fée du scrap. Je suis venue détourer un fond où je vais venir y coller ma petite demoiselle. Donc, ici, je vais colorier avec vous Dorothy et son petit chien. Je choisis en premier lieu mon fond gel presse qui va être utilisé dans cette réalisation. Tout simplement pour assortir la colorisation de ma poupette avec mon fond gel presse. Donc, ça, c'est un daï fait du scrap. Vous avez un lot de daï. Comme d'hab, vous retrouvez les références dans l'article de blog. Vous avez donc dans ce lot de daï plein de daï carré. Ici, c'est le format le plus grand. Et dans ce lot de daï, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire ce colorbook. Vous avez également ce daï que j'ai appelé nuancier. Ou ici, je ne vais pas traficoter, mais ou les carrés. Vous voyez, vous pouvez les enlever si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez faire comme ça un petit peu une mini pellicule photo. Ou comme je l'utilise ici pour faire un petit daï nuancier et le mettre en relief. Donc, ça, je viendrai le coloriser une fois que j'aurai colorié Dorothée pour remettre ici dans mon daï nuancier les couleurs, les principales couleurs utilisées chez Dorothée. Voilà, le daï carré, je vous en ai parlé. Et puis, dans le même fond gel presse, je viens détourer mon petit daï onglet qui va me servir, vous le voyez ici, à relier ensemble. J'en ai déjà fait quelques-unes, relier ensemble toutes les pages de mon colorbook. Après, une fois la colorisation terminée, je verrai le petit titre que je viens lui mettre. Puisque dans le set de tampons de Dorothée, on n'a pas de titre. Enfin, je ne suis pas en manque de tampons. Je suis sûre que je trouverai quelque chose à utiliser. Je vais déjà au niveau de mon fond. Donc, c'est un fond, ça, je vais le mettre de côté, voilà. C'est un fond, donc, que j'avais réalisé gel presse, encre en spray. Et vous voyez ici le pochoir que j'avais également utilisé. C'est un pochoir alphabet de All & Create. Et je vais simplement venir un petit peu texturer mon fond avec un tampon non monté de notre fée, un tampon texte. L'idée étant que le magicien d'ose est une jolie petite histoire. Donc, je vais venir comme ça à quelques endroits. Voilà, vraiment tout en... C'est vraiment pour suggérer le texte. Et parce que je voulais un petit peu texturer mon fond. Et pour texturer ce fond, pour que ça ne jure pas. Alors, vous voyez, j'y vais au hasard, tout en essayant de ne pas superposer mes marques pour ne pas avoir quelque part un gros pâté. Voilà. Alors, c'est vraiment un tampon texte très, très fin. Donc, on va à certains moments sourire à mon amour. Voilà, on va à certains moments pouvoir lire ce qui est noté. Mais ce n'est vraiment pas le but ici. Le but, c'est vraiment de suggérer un texte. Lui, je le laisse comme ça. Je ne le touche pas. Voilà. J'utilise ici la couleur Distress Oxide Price Ribbon. Pourquoi ? Parce que dans le spray ici que j'ai utilisé, j'ai utilisé le spray d'encre Distress Oxide de la même couleur. Donc, pour avoir quelque chose qui ne jure pas avec mon fond au niveau du tamponnage, eh bien, je viens sélectionner. C'est ma façon de faire. L'une des couleurs utilisées pour mon fond, en général, je viens sélectionner la plus foncée. Je viens sélectionner l'une des couleurs utilisées pour mon fond. Et puis, je viens faire des petits tamponnages, voilà, pour apporter un petit peu plus de texture. Et puis, pour terminer, alors je sais que tout le monde n'est pas fan, mais moi, c'est mon truc. Donc, je vais venir réaliser des petites projections au marqueur blanc acrylique. Je le fais maintenant, comme ça, ça aura le temps de sécher pendant la colorisation de Doroti. Alors, il faut quand même y aller, hein, il faut appuyer, hop, il est un peu, voilà, ça y est, on y est. Parce que je trouvais ce fond quand même un petit peu foncé. Donc, voilà. Hop. Allez, asséché, mon onglet et mon petit fond de carte asséché. Je peux nettoyer ma petite plaque en verre, c'est formidable les plaques en verre, hein. Hop, mon petit die nuancier, pareil, de côté. Et, pardon, je vais maintenant pouvoir m'attaquer à la colorisation de Doroti. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais la coloriser au polychromose de Faber-Castell. Je l'ai tamponné à la Versafine claire sur mon papier Florence lisse. Et, vous voyez, j'ai réalisé, il y a déjà très longtemps, le nuancier de ces crayons de couleurs. Et j'ai également réalisé un nuancier combo couleurs. Il est loin d'être exhaustif, on peut faire beaucoup d'autres mélanges de couleurs. Mais il me sert très rapidement, vous voyez, si je reprends ma petite carte, à essayer de me dire dans quel type de couleur je vais pouvoir aller pour être assortie à ma petite carte. Voilà, tout en faisant une colorisation qui ressort. Je pense que je vais partir dans des bleus. Ça, je verrai. Je vous mets en lien, les liens vers mon blog où vous pouvez trouver ces nuanciers vierges à remplir vous-même ou alors les nuanciers, mes nuanciers remplis que vous pouvez télécharger pour ceux qui ont un petit peu la flemme de faire leur nuancier. Allez, je pars sélectionner mes couleurs. Et on se retrouve tout de suite pour la colorisation de Dorothy. Mes couleurs ont été choisies. Vous avez l'habitude maintenant, dans l'article de blog, vous retrouvez les références des couleurs utilisées. Et on va déjà s'attaquer à la couleur peau de notre Dorothy. Alors, je ne vais pas, comme je vous disais, vous faire toute la colorisation en temps réel. Sinon, un motif comme ça, je pense que j'en ai pour une heure, à peu près. Oui, c'est long, le crayon de couleur. Quand on veut faire... Je vais dire les choses bien. Voilà, pour obtenir un joli résultat, c'est long. Petit crayon de papier pour vous expliquer que, comme souvent, je vais imaginer que ma lumière, hop, je fais mon petit soleil, arrive de ce côté-là. C'est-à-dire que mon dégradé va aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que tout ce qui est proche de la lumière va être plus clair que ce qui est éloigné de ma source de lumière. Ça, c'est une façon très, très simple de poser ces ombres où vous ne vous embêtez pas. Et puis, avec l'idée de l'ombre portée, comme, par exemple, ici, on a les cheveux de Dorothée. Eh bien, comme la lumière tape ici, en dessous de ses cheveux, on va avoir une petite ombre. Mais ça, c'est pour après. Polychromos, je vous le disais, crayon de couleur à la cire. Donc, je vais réaliser un dégradé ici, en commençant par apposer ma couleur la plus foncée. Et je fais une fine couche de couleur. Donc là, j'imagine qu'il y a l'ombre de ma mèche. Alors, je n'ai jamais très loin le visuel quand il y a des idées de colorisation. Surtout, les hautes bols de Stamping Bella, ils nous font de superbes colorisations avec les ombres et les lumières. Donc, je ne l'ai jamais très, très loin. Voilà, il est là. Vous le voyez. En tout cas, ici, hop, ma petite zone d'ombre. Je vais en faire une ici, une au niveau du cou. Voilà. Et au niveau des paupières, ma zone d'ombre, je vais la faire partir comme ça. Voilà. Hop ! Première couche, je viens retravailler mon dégradé en faisant une seconde couche. Donc, je n'appuie absolument pas. Seconde couche, légèrement décalée avec ma première couche, là où je veux intensifier ma couleur. Voilà. Je fais pareil pour mes yeux. Voilà. Je fais pareil ici. En général, je fonctionne par trois. C'est des petites habitudes. Il n'y a pas vraiment de pourquoi. Et troisième couche, où là, vraiment où je veux mon ombrage le plus important. Donc, ça va être pour moi vraiment à la limite des traits. Donc, n'hésitez pas encore une fois à faire tourner votre colorisation. C'est vrai que pour vous, quand on filme une mise en couleur, devoir tourner, ça peut un peu donner le mal de mer, mais ce n'est pas tellement possible autrement. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de vous le dire. Il nous faut un crayon bien taillé. Et ici, je veux mon ombrage là et dans le cou. Ok. Je viens choisir ma couleur intermédiaire. J'avais trois couleurs pour ma couleur peau. Ma couleur intermédiaire va me servir à prolonger l'ombrage. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est vraiment déposer une première couche pour que je puisse me dire un peu visualiser. Hop. Comme ça, ça me paraît pas mal. Voilà. Et maintenant, je vais faire ma succession de couches. Et je n'hésite pas à venir au contact de ma couleur précédente, non pas repasser par-dessus où j'ai ma couleur la plus foncée, mais vraiment à la limite pour que la jonction se fasse au mieux. Voilà. Je fais pareil ici. Donc, je garde toujours ici, par exemple, une couche de couleur où il n'y a qu'une seule couche, où il n'y a pas plusieurs couches. Et c'est parti ici. Voilà. Alors, quand je colorise pas en étant filmée comme ça, pas en temps réel, je vais être moins organisée sur ma feuille là. Vraiment, je m'y prends de cette façon. Sinon, je vais un peu partout. Mais c'est pour que ce soit plus clair pour vous. Voilà. Là, je me dis, je peux le poursuivre un peu là. OK. Et ici, toujours mon ombrage. Vous voyez dans l'idée qu'ici, zone de lumière, donc ça va être plus clair. Je pourrais faire un peu l'ombre portée ici de l'œil, mais je n'ai pas tellement envie de m'embêter. Et puis, autant il y a des ombrages qui vont être importants au niveau des cheveux, là, au niveau du visage. Autant il y a des petits détails si vous ne les faites pas. Ça ne va pas se ressentir. Je zoome un petit peu plus. Voilà. Alors, ne soyez pas étonnés. La couleur peau, lorsque vous commencez par ça, vous allez régulièrement, j'allais dire toujours, mais peut-être pas régulièrement, vous dire, ouh là là, ouh là là, c'est foncé. La couleur peau est quelque chose qui ressort beaucoup, mais qui va finalement s'atténuer lorsqu'on va apporter les autres couleurs de notre colorisation. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à terminer avec notre couleur la plus claire, en sachant que vous pouvez, de la même façon, faire une petite couche, dégrader cette petite couche. Et pourquoi pas, avec votre stylo, votre crayon blanc, apporter une petite zone de lumière en toute fin de dégrader avec votre crayon blanc. Donc, soit la zone de lumière, vous la faites avec votre crayon blanc, soit vous la faites avec la couleur la plus claire de la nuance que vous souhaitez utiliser. Les deux fonctionnent très, très bien. Selon les motifs, selon ce que je travaille, j'utilise l'une ou l'autre des techniques. c'est un petit peu selon le résultat que je souhaite. Là, le blanc pour la couleur peau ne me dérange pas. Donc, j'y vais. Voilà. Et puis, je vais maintenant. Alors, cette dernière couche est plutôt pratique parce que vous n'avez pas forcément besoin celle-ci de la faire en couche sur couche. Vous pouvez tout de suite y aller de façon plus franche. Alors que les autres, il faut vraiment jauger au niveau de votre zone de lumière, vos zones d'ombre. voilà. Donc là, je viens bien travailler où vous voyez la jonction. Et puis, ouais, j'ai envie de laisser quelque chose de plus clair ici autour de l'œil. Donc, je vais venir mettre un petit peu de blanc. Voilà. Et pour ma peau, on sera pas mal. Alors, la particularité des crayons de couleur à l'huile. J'aurais pu, certains le font, faire un dégradé. Alors, imaginons que c'est la forme que je souhaite coloriser. Ce que je fais habituellement avec les crayons de couleur à la cire, je mets ma couleur partout la plus claire et je viens par la suite travailler mon ombre, la couleur intermédiaire et ensuite la couleur la plus foncée et je viens avec des mouvements de couche sur couche. Donc, par exemple, là, je vous le fais très vite. Couleur la plus foncée, hop, hop, je repasse à ma couleur la plus intermédiaire puis je passe à ma couleur la plus claire. C'est une autre façon ici de réaliser des dégradés. Celle-là, c'est celle que je réserve aux crayons de couleur à la cire. Pourquoi ? Parce que la cire permet aux différents pigments de couleur de bien bien se mélanger. Donc, le fait comme ça de superposer les couches grâce à la cire va nous permettre d'avoir un dégradé très très doux, très très harmonieux. On ne va pas voir les différentes strates de couleurs. Le problème de cette technique, je trouve, encore une fois, j'utilise le jeu, je trouve avec les crayons de couleur à l'huile, donc par exemple les polychromos, c'est que les crayons de couleur à l'huile saturent beaucoup plus vite le papier que les crayons de couleur à la cire parce que, étant dépourvus justement de cire, cet effet de mélange des pigments les uns aux autres n'est pas présent. Ce qui fait que vous allez pouvoir mettre beaucoup, 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 beaucoup moins de couches de crayons de couleur avec des crayons de couleur à l'huile qu'avec des crayons de couleur à la cire. Ce qui fait, que si vous faites comme la technique que je vous ai montrée ici, c'est-à-dire tout le visage en clair, puis l'intermédiaire, puis la couleur foncée et je viens comme ça mettre des couches, vous allez être très très vite limité avec les crayons de couleur à la cire et vous prenez le risque d'avoir plus de démarcations entre vos différentes couches de couleurs qu'en utilisant la technique que je viens de vous montrer. Là, vous voyez, je vous remets droit. Au niveau du dégradé, on est plutôt bien. Je ne vais pas mettre le nez dessus, sinon vous allez voir ma grosse tête sur la caméra. Mais le dégradé est ce que j'appelle quelque chose d'harmonieux. On n'a pas comme ça des lignes à chaque changement de crayon de couleur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, comparativement à quand je travaille avec des crayons de couleur à la cire, j'ai mis très peu de couches de couleur et là, je ne peux quasi pas y retoucher. C'est-à-dire que si je me disais « Ah ben là, finalement, je veux venir éclaircir mettons cette zone-là, je ne vais pas le faire. » Mais avec un crayon de couleur à la cire, je pourrais le faire, même si on est sur du foncé. Avec des crayons de couleur à l'huile, je ne peux pas mon papier, ça y est, est saturé. L'avantage, c'est que du coup, ça va beaucoup plus vite. L'inconvénient, c'est que ces crayons de couleur-là permettent moins d'erreurs, finalement, que les crayons de couleur à la cire. Je vais toutefois essayer. Donc, vous voyez, je dis bien « essayer », mais je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Là, on va forcément un peu plus le voir. Je suis sûre d'éclair. Et encore, c'est difficile de lui mettre des petites pommettes. Mais vous voyez ma démonstration, c'est difficile d'ajouter une couche de couleur en plus. Alors que si j'avais ici utilisé un crayon de couleur à la cire, le crayon de couleur à la cire aurait complètement pris le dessus et ce serait mélangé avec mes couches que j'avais déposées au préalable. Alors, j'avais l'idée que je ferais des pommettes, donc je n'ai pas saturé ces endroits-là. Mais si je le fais ici, on verra quasi rien. On est... Allez, on continue au niveau de ma couleur peau. Qu'est-ce que j'ai en couleur peau ? J'ai ce petit bout de bras. Alors, ce petit bout de bras est quand même très sombré. Il ne va pas être très clair, ce petit bout de bras ici. Comme j'ai un petit bout de main ici, je vais le faire complètement foncer. Ça, on ne va pas s'amuser à le dégrader. Et ici, comme on est loin de la zone de lumière, je ne vais pas lui faire une zone claire. Par contre, ici, je vais lui faire un petit peu l'ombrage dessous la manche. Voilà. Je continue cet ombrage avec ma couleur intermédiaire et je viens avec ma couleur claire finir mon dégradé. Voilà. Et on va faire de même pour les jambes. Pour les jambes, on ne va pas s'embêter. Pareil, petit ombrage dû à la robe. Essayez le plus possible comme vous le pouvez de dégrader vos zones de colorisation, évidemment, sauf quand elles sont toutes petites comme ça. Même s'il s'agit de faire un tout petit bout de dégradé, ça donne tout de suite plus de relief à une colorisation. Et puis, le reste, je comble. Oui, ce que je vous disais, ça donne tout de suite plus de relief à votre colorisation que si j'avais fait toutes les jambes de cette couleur-là, la couleur la plus claire. Allez, ok, on est pas mal. Je vais vous faire les chaussures. Les chaussures, je vais les faire orange, un rouge orangé. Pourquoi ? Ma colorisation de mademoiselle, je vais la faire en bleu. Je vais partir en plus foncée du bleu de mon fond et dégrader ce bleu. Et vous voyez mon fond de carte, il est bleu. jusqu'à ici à un espèce de vert jaune. Donc, on se situe ici au niveau de ma roue, de mes couleurs. Pardon, l'harmonie de couleurs la plus simple, c'est de se dire en face, donc la complémentaire, en face de ces nuances-là, qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, je vais me situer au niveau des rouges, des rouges orangés. Donc, voilà. C'est pour ça que je choisis ces couleurs-là. Alors, mon ombre, ma lumière, pardon, on n'oublie pas, elle arrive de là, ma lumière. Ce qui fait que, ici, hop, je vais avoir quelque chose de plus foncé au niveau de mon dégradé. vous voyez, voilà, je fais même à côté, pendant qu'on y est. Vous voyez, au niveau du dégradé, quelque chose d'un petit peu rond, comme le haut de la chaussure a une forme ronde. Donc, on peut imaginer que son ombrage est rond, tout simplement. voilà. Ensuite, un rouge orangé. Là, on est plutôt sur l'orange. Et je continue mon dégradé. Deuxième couche. Donc, vous voyez, la deuxième couche, je l'arrête avant la première. Dernière couche, ici. Je viens déposer la première couche de ma couleur. Deuxième couche que j'arrête avant la première. Et la troisième où je viens, voilà, bien mixé avec le rouge déposé auparavant. Et ma couleur la plus claire, ici, je ne m'embête pas. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais vouloir lui faire une petite zone claire, ici. Oui, pourquoi pas. Donc, vous voyez, je la laisse. Donc, soit la zone claire, vous la laissez comme ça. Certains le font, c'est-à-dire que vous laissez le blanc du papier apparaître. Soit, c'est mon cas, je n'aime pas laisser le blanc du papier apparaître, mais alors là, c'est vraiment une tocade. Ce n'est pas... Vous venez, voilà, fondre votre couleur avec votre crayon blanc ou peut-être même encore mieux ici avec votre crayon beige puisqu'on est sur du rouge orangé. Et on y va, ici aussi. Donc, j'applique ma première couche partout. Ma seconde couche, je veille bien à garder une zone de blanc. Ma troisième couche et petite zone de lumière ici. Je vous disais, je n'aime pas laisser apparent le blanc du papier, exception faite. Lorsque je viens coloriser du blanc, c'est ce qu'on va faire avec les chaussettes, lorsque je viens coloriser du blanc, je viens réaliser, en général, des ombrages avec le gris. ici, j'en ai sélectionné deux. Je ne suis pas sûre de les utiliser tous les deux parce que les zones à coloriser sont tellement petites que je vais commencer par le plus clair, voir ce que ça donne. Et si j'ai besoin un petit peu d'apporter un petit peu de relief à cette couleur la plus claire, je viendrai passer un petit soupçon de plus foncé. Mais alors, c'est tellement petit que j'en doute. Alors, ici, on a nos chaussettes, elles font un petit froufrou, donc il y a un ombrage dessous. Et puis, la lumière venant de là, je vais imaginer que ce qui est plus loin de la lumière est ombré, tout simplement. En tout cas, pour moi, il n'y a pas besoin de quelque chose en plus. Je vais faire, ici, je suis loin, je vous refais ma petite flèche de lumière. Ici, tout simplement, je suis loin de la lumière. Je vais m'arrêter à peu près là, voilà. et je viens dégrader mon gris. Voilà. C'est vraiment très doux, les ombrages pour les parties blanches. Et puis, si je... Alors, c'est là où ça m'aide. Si je me réfère à mon dessin, il y a une autre partie blanche, ou en tout cas, que je vais également laisser blanche pour faire toute sa robe bleue, qui est son petit t-shirt ici. Sa petite collerette, hop, je vais faire la petite partie grise, ici. Et je vais surtout faire dessous la collerette. Voilà, dessous le nœud. Vraiment suggéré, mais pas plus. Allez, on va débuter ensemble la colorisation de la robe. Donc, pour la colorisation de la robe, j'ai sélectionné et je vais les mettre dans l'ordre 4 bleus. Pourquoi j'ai sélectionné 4 bleus ? Parce que je vais autant avoir des zones d'ombre très importantes, des zones claires très importantes, que je viendrai, pourquoi pas, accentuer avec le blanc. Mes zones d'ombre très importantes, eh bien, il y a ici tout ce qui est caché. Alors, là, on a un bout de cheveux, il faut y voir clair. Alors, sur les hauts de boules, moi qui suis une grande niop, heureusement qu'il y a encore une fois le packaging pour m'aider, parce que là, on a un petit bout de cheveux, mais là, on a un petit bout de robe. Il est tellement caché que forcément, il sera foncé. Et puis, on va s'attaquer à ce rectangle-là. Alors, là, on est loin de notre zone de lumière, donc je vais faire un dégradé comme ça. Et puis, je le laisse courir ici, tout simplement, parce que je me dis, la robe, elle fronce. Et quand on a une zone qui fronce, on a quelque chose toujours de plus foncé. Et puis, comme je vous le disais, là, je vais faire très légèrement, voilà, l'ombre de sa petite couette. La première couche plus foncée, je ne mets pas plus de choses. Elle, je vais la dégrader. Voilà. Alors, vous avez des personnes, et c'est très bien aussi, qui, lorsqu'elles dégradent un crayon de couleur, ne vont pas faire en couche sur couche, mais vont venir moduler la pression qu'elles appliquent sur leur crayon. C'est-à-dire, j'appuie et je relâche progressivement. Ce qui fait qu'on obtient quelque chose qui ressemble tout à fait à ce que j'ai fait là. Mais, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Pourquoi je ne fais pas ça ? Parce qu'avant d'arriver à moduler la pression que vous exercez sur votre crayon et avoir un geste hyper régulier, c'est-à-dire, je relâche la pression de façon régulière, il faut déjà un grand entraînement. Et puis, vous avez vu, pour avoir quelque chose de dégradé, il m'a fallu tout ça. Or là, je voulais dégrader juste cette zone-là. Donc, dégrader une toute petite zone en relâchant progressivement, vous voyez, là, j'ai un effet on-off qui est pour moi trop important, qui ne me convient pas du tout. C'est pour ça que je préfère faire ainsi. Mais, il y a des personnes qui sont tout à fait à l'aise pour, voilà, jouer avec ce taux de pression et verser sur le crayon. Ma zone la plus claire va être ici. Donc, je vais tranquillement, hop, aller vers cette zone la plus claire. anticiper les choses dans votre tête pour ne pas vous retrouver coincé à vous dire « Ah, mais c'est là que je voulais du clair, je n'ai pas eu la place de le faire. » Là, j'ai sélectionné quatre crayons. Vous ne pouvez, bien sûr, en sélectionner que trois. D'ailleurs, je pense que quatre ici, vu la place que j'ai, c'est beaucoup trop. Je vais passer à mon crayon le plus clair. Et ça a très, très bien allé. et je vais lui laisser au milieu quelque chose de clair. Donc, vous voyez, je fais juste une petite couche et comme tout à l'heure, je laisse le blanc du papier et avec mon blanc, je viens compléter. Le fait ici de venir compléter avec son crayon blanc, je trouve qu'on a encore une fois quelque chose de plus vaporeux, de plus flou et de plus fini. mais encore une fois, c'est à faire de goût. Alors, je ne vous cache pas qu'une fois la caméra éteinte, je vais regarder tout ça de près. Encore une fois, les motifs sont tellement petits. Ici, on a une petite zone de robe. Je vais la faire foncer parce que même si on a la lumière qui vient d'ici, on a la couette, on a la robe qui relève, donc ce n'est quand même pas l'endroit qui prend le plus la lumière. Et puis, ça ferait bizarre d'avoir un truc clair jusque là. Eh bien, notre robe, alors, la robe, c'est très simple et compliqué à la fois. Soit je fais un gros dégradé ici, du plus clair, du plus foncé au plus clair, soit je me lance dans faire les... les fronçages. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. du modèle. Je vais voir au fur et à mesure parce qu'ils sont compliqués. De toute façon, ce qu'on sait, c'est qu'au-dessus, la robe est froncée, donc forcément, elle est plus foncée. Déjà, ça, c'est posé. Moi, ici, vous n'êtes pas obligés de suivre le packaging, vous pouvez vous en inspirer. ici, je vais faire quelque chose de plus foncé pour avoir comme ça, vous voyez, cette courbe harmonieuse. Ici, je vais faire un pli, donc je vais le dessiner en foncé. Voilà. Je vais en faire un deuxième ici. donc je le fais comme ça dans cette direction parce que la robe suit cette direction. Je vais en faire un autre ici. Et puis, un petit là. Hop. maintenant que mes plis sont dessinés, je ne vais pas faire des plis en volume comparativement ici, il sera beaucoup trop long. Je vais simplement décider quel côté je mets en lumière et quel côté je mets en ombre. Donc là, mon pli, je l'ai fait comme ça. Donc, le plus simple, c'est que je vienne faire la lumière ici. C'est-à-dire que le volume viendra ici et l'ombre ici. Allez, on va y aller. Alors, je vais déjà foncer ce que j'ai fait. Toujours avec la même technique. Voilà. Oui, on n'appuie pas. Et ici, là, cette troisième couche, je souhaite ne plus voir le blanc du papier. Oui, je suis bien dans le cadre. Voilà. Alors, je pourrais, pourquoi pas, fignoler après en ajoutant du noir pour les ombres. On verra. Couleur intermédiaire. Donc, je vais faire ce pli-là. Donc, ce sera clair ici, foncé ici. L'idée, c'est que la lumière, à chaque fois, va rebondir sur les plis. Donc, mon dégradé, je suis la courbure. je peux même faire revenir un petit peu mon foncé, Voilà. Pour ne pas avoir quelque chose de trop cassé, ici. Hop. Je poursuis mon dégradé, vous voyez. la troisième couche où là, j'enlève complètement le blanc du papier. Alors, encore une fois, un troisième ou quatrième. Faites bien comme vous voulez. Voilà. Et le pli, ici, qui va être clair. Vous voyez, des fois, avec mon crayon clair, je viens repasser dans la zone de foncé. l'idée étant de combler absolument tous les blancs du papier avec ma couleur claire qui fait que ça aussi, ça permet au dégradé d'être plus harmonieux. Et ici, je viens passer mon blanc pour ma zone qui sera la plus claire. On ne va pas retoucher pour l'instant, on va laisser comme ça. et je vais refaire le même exercice ici. Alors, mon crayon le plus foncé, c'est là. Voilà. Mais là, je ne vais pas remonter jusqu'en haut, je vais m'arrêter à mon pli. C'est aussi visuel de se dire quand est-ce que je fais monter ma couleur, quand est-ce que je l'arrête. Il faut oublier qu'on retouche sans arrêt nos colorisations. parce que là, vous voyez, c'est trop blanc parce que dans l'idée, la lumière venant de là, on doit quand même être plus foncée. Donc là, il faut que je rajoute un peu de foncé et pourquoi pas même de celui-ci. Voilà. Et vraiment, j'insiste sur le blanc ici, c'est là où ma lumière va ressortir. Alors, j'en étais avec cette couleur-là. Voilà. Et maintenant, avec ma couleur la plus claire, je vais la laisser venir là pour l'instant. Je réalise mon dégradé. Hop. Donc là, comme je vous dis, comment ça se rejoint ici, je le travaillerai après. Donc pour l'instant, je ne charge pas trop en pigment. Hop. je mets la zone claire bien qu'on y va avec notre crayon blanc. Voilà. Et là, il me reste un peu de blanc du papier. voilà. Ici, comme je vous disais, je vais continuer à la faire un peu foncée. Voilà. Alors, j'ai quelques pigments de couleur sur mon papier. et je l'enlève avec un pinceau. Entre parenthèses, ça fait déjà 29 minutes que je colorise. Et vous voyez, je vous disais une heure. Je n'ai pas encore fini. Allez, je fais le troisième volume et après, je finis et la colorisation et la mise en place de mon color book de ma page en musique. Alors, je viens ici bien dessiner à contrario mon pli. Toujours cet ombrage. Ok. Là, je ne le montre pas trop parce que je ne peux pas être dans du bleu foncé ici parce que le bleu le plus foncé est là toujours dans mon dégradé. Pareil, je peux le monter un peu plus mais maintenant, ça va être à mon bleu plus clair de jouer dans cette zone ici, j'entends. Ce qui est compliqué dans les fronçages d'Europe, c'est qu'à la fois, on doit avoir ces volumes ici mais à la fois ici, on doit suivre le dégradé foncé ici, clair ici. Donc, le moment où ça se rencontre, il faut garder ça en tête et puis, c'est en faisant qu'on se dit bon ben là, le dégradé est harmonieux ou on se dit là, ça va un petit peu trop vite en fait en dégradé. hop, le dégradé est mon bleu clair que je vais mettre maintenant ici. On est pas mal là. Maintenant, c'est plus confort parce que ça va être forcément du bleu clair. C'est vraiment cette zone-là qui peut être compliquée. Allez, je mets mon blanc. Vous voyez, c'est juste une ligne de lumière que je fais et ce qui est resté de l'ordre du blanc du papier, je viens de reprendre par la suite. Hop, et pourquoi pas flouter un petit peu à quelque chose de plus fondu. Voilà. Ça, je vais le laisser pour l'instant blanc. Comme je vous dis, après cette zone-là, je verrai comment venir la travailler. Allez, je vous laisse en musique pour la suite. La fin du montage du colorbook, ça, c'est pas très compliqué et je vous reprends au moment du debriefing de cette page. de la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501